Bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens dans la maison. Donc, en ce 18 juin, qu'est-ce qui est d'intérêt pour vous que je peux vous raconter avant l'ouverture de la séance? En fait, je tiens à remercier tous nos partenaires, les gens qui ont contribué au tournoi de la bienfaisance de la Ville. Donc, les résultats financiers vont être connus sous peu, mais on peut, encore une fois, s'attendre à plus de 20 000 $ qui sera remis à 5 organismes qui oeuvrent auprès des démunis de notre société. Alors, merci beaucoup tant aux élus qui se sont prêtés au jeu, qui nous ont aidés dans l'organisation, qui ont été bénévoles aussi pendant la journée, que tous les gens provenant du milieu qui ont participé au tournoi ou au 5 à 7 aussi, parce que c'est possible de venir uniquement au 5 à 7. Alors, merci à tout le monde. On a eu un autre gros événement aussi qui a eu lieu. En fait, donc, dans le cadre du Relais pour la vie, on a eu les Skyhawks, qui sont une équipe de parachutistes de l'armée. On les a reçus ici dans une réception civique à l'Hôtel de la Ville. On les voit sur la photo. Et ils ont accepté de venir faire un spectacle. C'était le seul au Québec, en fait, au bénéfice du Relais pour la vie. Alors, on était bien contents de les avoir. Ça a été, dans tous les sens, spectaculaire. En fait, oui, c'était haut en couleur comme événement. On a eu, malheureusement, un des parachutistes qui s'est blessé. Donc, aux dernières nouvelles, ils prenaient toujours du mieux. La vie est un sport dangereux, mais encore plus quand on fait du parachutisme. Alors, merci aux Skyhawks de leur visite. Je parlais du Relais pour la vie. En fait, le résultat financier du Relais pour la vie, on parle de 143 000 $ qui ont été ramassés pour l'événement. Donc, quand on compare aux autres, c'est un petit Relais pour la vie avec moins d'équipe qu'ailleurs. Il ramasse quand même beaucoup d'argent en proportion par rapport à ailleurs. On est très, très bien positionnés. Un autre événement qu'il y a eu, c'est le défi d'être rasé de Leucan. Donc, ça se passait en même temps que le Relais pour la vie. Donc, un autre 55 000 $ qui a été ramassé. Donc, on est bien fiers de la générosité des gens de chez nous. On a eu aussi le Festival de l'Arlève qui a lancé sa programmation pour le 25e anniversaire du festival. Donc, on voit ici le comité organisateur avec, au centre, le président Michel Véraud, qui est notre conseiller municipal ici. Donc, plusieurs personnes qui s'impliquent de façon assidue dans cet événement-là. Donc, certains qui sont là depuis les 25 ans. Donc, c'est tout à leur honneur. Donc, encore une fois, une programmation très diversifiée pour le prochain festival qui aura lieu au Maudou. On a cité aussi un 5 à 7 des Jeux du Québec où est-ce qu'ils ont remis, en fait, ils ont sélectionné l'œuvre d'art qui va être remise aux dignitaires dans le cadre de la finale des Jeux du Québec. C'était un concours. Et puis, c'est Denis Courchêne qui a remporté le concours. On voit ici la toile qui a été faite pour ce qui sera remis aux dignitaires des Jeux du Québec. On a eu aussi le rassemblement des petits entrepreneurs. Donc, vous savez que la grande journée des petits entrepreneurs, ça a lieu maintenant à chaque année. On est un des endroits au Québec où est-ce qu'il y a le plus gros rassemblement. En fait, dernière nouvelle, si je ne me trompe pas, le seul qui est plus gros que nous, c'est la Ville de Montréal. Sinon, on a, je pense que c'était 42 ou 44 petites entreprises qui étaient présentes dans le rassemblement du centre-ville. Il y en avait quelques autres ailleurs dans la MRC ou ailleurs directement en ville devant leur résidence. Mais un très, très grand rassemblement ici dans le centre-ville, ça a été vraiment très sympathique, encore une fois, comme événement. Un autre événement qui a fait courir les foules au même endroit, donc dans le centre-ville, c'est l'exposition des voitures anciennes. Il y a eu un record de participation cette année, tant au niveau du nombre de voitures, donc des participants qui aimaient leurs voitures, qu'au niveau de la foule, ça a été vraiment une très, très belle année. Il faut dire qu'on avait une température qui était relativement agréable au cours de la fin de semaine, donc ça a probablement contribué. Encore une fois, les fêtes de la pêche ont fait en sorte d'attirer beaucoup de monde, donc tant dans le secteur de Blatley qu'au parc Saint-Charles qu'au parc Saint-Noël, dans le secteur de Thetford. Belle activité, toujours le bonheur au rendez-vous, les jeunes qui apprenaient à pêcher, donc beaucoup de monde, encore une fois, qui pêchait dans nos rivières. Donc, merci au comité organisateur de ces deux fêtes-là. On a eu l'occasion aussi de recevoir ici à Thetford, en fin de semaine, le gala de la Fédération québécoise de théâtre amateur, donc le gala des Arlequins, donc tous les gens de partout au Québec qui se sont déplacés ici pour remettre les prix pour la meilleure scénographie, le meilleur comédien, le meilleur amateur en scène, puis tout ça. Et on a quelqu'un de chez nous qui a été nominé, donc parmi les meilleurs comédiens, on a Yves Curouac pour un rôle qu'il a joué dans la pièce Vol au-dessus de Nid Koukou, qui avait plusieurs nominations pour cette pièce-là. Donc, Yves Curouac a été sacré meilleur comédien au niveau de théâtre amateur du Québec. Donc, félicitations à Yves, qu'on connaît bien. J'invite la population aussi, les événements s'en viennent, au niveau de la Fête nationale du Québec du 23 juin dans le secteur de Black Lake et au niveau de la Fête nationale du Canada le 1er juillet, ça aura lieu au Stade. Toujours des belles programmations, beaucoup de choses variées, tant pour la famille qu'avec des spectacles aussi en soirée, des feux d'artifice aussi. Donc, on vous invite à assister en grand nombre à ces deux événements-là. Je me permets de parler encore une fois un peu de Jeux du Québec. Donc, ils ont encore besoin de bénévoles, c'est évident. On en a besoin de très nombreux bénévoles. Donc, on vous invite à vous y investir, que ce soit pour quelques heures ou pour quelques jours. Et je vous informe aussi que le tournoi de golf au profit des Jeux du Québec aura lieu ce jeudi, suite à quelques cancellations. Il reste quelques places, donc sinon le tournoi était plein. Donc, vous pouvez sauter sur l'occasion pour aller participer au financement des Jeux du Québec. Toujours lieu Jeux du Québec, on se demande toujours qu'est-ce que ça peut apporter, les Jeux du Québec. Bien, on a deux beaux exemples ici où est-ce qu'on va avoir deux compétitions. C'est des gens qui tournent autour de l'organisation des Jeux du Québec, qui vont venir tester leurs installations. Donc, une compétition de Vélomontagne de 24 juin. Ils recherchent toujours aussi quelques bénévoles pour les aider dans l'organisation de l'activité. Donc, notre nouvelle piste de Vélomontagne va être inaugurée de façon intéressante. Et un tournoi de volleyball de plage aussi le 30 juin, donc au Parc Saint-Maurice. Donc, on vous invite à aller voir ça, puis constater la qualité de nos installations. Le théâtre des bâtisseurs de montagne lance aussi sa nouvelle pièce. Donc, la première aura lieu, si je ne me trompe pas, en fin de semaine. Donc, Pierre, Marie et le démon. On vous invite à y assister en grand nombre. Et à la Station des arts, on a lancé une nouvelle exposition, qui est la grande collection de l'univers d'un chasseur d'épaves par l'artiste Cotine. Donc, on vous invite à aller voir ça à la Station des arts. Sinon, au niveau des offres d'emploi, on en est actuellement à 302 offres d'emploi affichées sur le site d'Emploi Québec. Donc, on est prêt maintenant à ouvrir la réunion, donc en deux points. L'adoption de l'ordre du jour, Mme Lagrafière. Pour ce soir, l'ordre du jour peut être approuvé tel qu'il a été présenté. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Oui, je propose. M. Michel Véraud, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 4 juin. Mme Lagrafière, allez-y. J'ai déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que le procès-verbal de cette séance soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Quelqu'un veut le proposer? Je propose. Mme Josée Perrault, quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin. 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la Commission permanente des 4 et 11 juin 2018. J'ai également déposé les projets de procès-verbaux de la Commission permanente du Conseil des 4 et 11 juin 2018. Il pourrait être proposé que ces mêmes procès-verbaux de la Commission permanente du Conseil soient adoptés, afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables, comme si elles avaient été récitées au long. Merci beaucoup. Quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, je le propose. M. Yvan Corriveau, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, 5.1, l'appellation des salles du Centre de congrès, qui nous sera livrée dans les prochains jours. Donc, je vous écoute. Oui. Attendu que le Conseil souhaite donner un nom prestigieux aux différentes salles du Centre de congrès de Thetford. Attendu que les noms retenus par le Conseil visent à reconnaître le rayonnement et l'impact commercial d'ambassadeurs exceptionnels de notre région. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 25 septembre 2017. En conséquence, je propose que la salle située au rez-de-chaussée du Centre de congrès de Thetford, portant l'identification 10, 11, 10, 12 et 10, 13, au plan de l'architecte, soit désignée sous le nom de la salle G. Yves Landry. Que la salle située au sol du Centre de congrès de Thetford, portant l'identification S. 9, 10, 11, 12 et 13, au plan de l'architecte, soit désignée sous le nom de la salle Maurice-Legendre. Et que la salle au sous-sol du Centre de congrès de Thetford, portant l'identification S. 0, 31, au plan de l'architecte, soit désignée sous le nom de la salle Roberge. Merci beaucoup, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud. Alors, des salles au nom de M. Gaétan-Yves Landry, qui était PDG de Cressler Canada. M. Maurice-Legendre, qui plusieurs connaissent, qui était l'agent Molson. Et puis, ensuite de ça, la salle Roberge, plusieurs personnes, évidemment, de la famille Roberge, qui était dans le milieu des affaires, entre autres, dans les services financiers. On me dit « au kiff », mais en fait, à la fin, c'était Molson aussi. Donc, et voici. Donc, félicitations aux gens de ces différentes familles. 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogations mineures. Eh bien, je fais rapport au Conseil en vertu du règlement sur les dérogations mineures, à l'effet que je n'ai reçu aucune objection écrite concernant les demandes qui touchent les propriétés suivantes. La propriété située au 1485 Chemin-Cliche, celle située au 1734 Rue Nadeau, la propriété du 362 Rue Boilly-Est, celle du 8888 Rue 9e Rue Sud et enfin celle du 1010 Rue Lallier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient souhaité intervenir concernant l'une ou l'autre de ces demandes? Donc, 1485 Chemin-Cliche, 1734 Rue Nadeau, 362 Rue Boilly-Est, 8888 Rue 9e Rue Sud ou le 1010 Rue Lallier. Non, alors on va poursuivre. Sept points d'érogation mineure pour la propriété située au 1485 Chemin-Cliche. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-046 concernant un immeuble situé au 1485 Chemin-Cliche a été déposée au service d'urbanisme, attendu que la demande consiste à réduire à 1,9 m la marge de recul avant-lorsque prescrite à 6 m pour un bâtiment complémentaire en cours avant-principal, ainsi qu'à permettre l'implantation du bâtiment complémentaire dans la bande de protection riveraine adjacente au milieu humide du côté ouest de la propriété, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-046 relativement au lot numéro 5,135,715 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Patrick. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 7,2 dérogation mineure pour la propriété située au 1734 de la rue Nadeau. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-048 concernant un immeuble situé au 1734 rue Nadeau a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre un empiétement de 6,9 m dans la marge de recul lorsque prescrite à 7,5 m, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-048 relativement au lot numéro 4,602,257 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perreault, 7,3 dérogations mineures pour la propriété située au 362 de la rue Boilly-Est. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-049 concernant un immeuble situé au 362 rue Boilly-Est a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 2,49 mètres la large de recul ayant avant, lorsque prescrite à 6 mètres le tout afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 28 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-049 relativement au lot numéro 4 382 941 du cadastres du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 7.4, la dérogation mineure pour la propriété située au 8888 de la 9e rue Sud. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage et de lotissement portant le numéro 2018-52, concernant les propriétés bordant le milieu humide situé à l'intérieur du polygone formé par les rues du Bassin de Nature et de la 9e rue du Sud, a été débaussée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire à 27,4 m la profondeur minimale d'un terrain, lorsque prescrite à 45 m pour un lot desservi à proximité d'un cours d'eau et à réduire à 1,5 m la bande de protection riveraine qui borde le milieu humide adjacent à un cours d'eau. Attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 28 mai 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, alors je propose que la demande de dérogation à la réglomération du zonage et de lotissement portant le numéro 2018-052 relativement au lot numéro 5,571,371,5,571,310,5,846,53,5,770,368,367,366, ainsi que les autres lots de 5,571,344,5,854,387 et 5,591,320 du cadavre du Québec soient acceptés. Ça faisait quelques chiffres, M. Bergeron. Quelqu'un appuie M. Bergeron dans sa lecture numérique? Oui, j'appuie. M. Michel Véraud. 7,5 dérogation mineure pour la propriété située au 10-10 de la rue Lallier. Oui, M. le maire. Allez-y. Excusez. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-029 concernant un immeuble situé au 10-10 rue Lallier a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à permettre une allée d'accès d'une largeur de 10,05 m, lorsque prescrite à 7,5 m, attendu que cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, attendu que cette demande respecte les conditions relatives aux règlements sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 juin 2018, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil et qu'aucune objection écrite à cette demande ne lui a été remise, en conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2018-029 relativement au lot numéro 3 853 880 du Qatar du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, Mme Perrault. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut vous appuyer? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 7,6. Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai une proposition? Donc, oui, M. le maire. Attendu que les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme ont été déposés et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité, donc premier plan projet de rénovation au 201 boulevard Front-Nac-S, deuxième plan projet de rénovation au 5577 boulevard Front-Nac-S. Attendu l'organisation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 juin 2018, en conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire daté du 5 juin 2018. Merci beaucoup, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Adam Patry. 8.1, services professionnels pour l'élaboration du programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour les services professionnels d'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, PPU, pour le centre-ville de Thetford-Mines. Attendu la recommandation du comité d'évaluation à la suite de l'analyse des offres déposées. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 juin 2018, en conséquence, je propose que toutes les offres soumises dans le cadre du processus d'appel d'offres de services professionnels pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme soient rejetées, qu'il soit mis fin au processus d'appel d'offres en raison de l'insuffisance des fonds prévus au budget pour le financement du projet. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault. 8.2, l'acquisition d'un plancher temporaire pour les événements. J'attends une proposition. Donc, attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture et la livraison de panneaux de plancher temporaires pour des événements extérieurs, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, groupe Tresc Inc. pour un montant de 38 995 $, groupe EST Inc. pour un montant de 49 950 $ et 30 sous. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 juin 2018. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à groupe Tresc Inc. la fourniture et la livraison de panneaux de plancher temporaires neufs pour des événements extérieurs de marque Macro Track Flooring, modèle Supa Track de couleur grise selon les prix unitaires déposés pour une superficie totale d'environ 480 m² pour une dépense anticipée de 40 476 $, taxes en su, le tout payable à même les fonds généraux du règlement d'emprunt 663. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise de Lille, 8.3, l'acquisition d'une automobile neuve. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour l'acquisition d'une automobile neuve, année 2018 ou année 2019, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, Kia Tadford, 16 394 $, Ruby Auto, 17 479 $, Blais-Mazda, 19 159 $, Dubois-Toyota Incorporé, 19 859 $, Buisson-Chevrolet-Baywick, GMC, 19 890 $, Cliche-Auto-Ford, Thetford, 20 432 $, Thetford-Honda, 21 285 $, attendu la recommandation de la division d'état de prisonnement et services, attendu l'orientation brise par les membres de la commission permanente en date du 18 juin 2018. En conséquent, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Kia Tadford l'acquisition d'une automobile passager neuve de marque Kia modèle Forte de l'année 2018 au prix de 16 394 $, taxe en su, le tout payable à même les fonds du rédement d'emprunt numéro 604. Merci beaucoup, M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Je l'appuie. Mme Hélène Martin, 11.1, autorisation de signature pour la Convention collective du syndicat des employés de bureau. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu la conclusion des négociations pour le renouvellement de la convention collective entre la Ville de Tadford Mines et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Tadford Mines pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 juin 2018, en conséquence, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, la Convention collective de travail intervenue entre celle-ci et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Tadford Mines pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Merci beaucoup, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, donc ce serait pendant une convention collective de sept ans. Alors, merci aux gens qui ont participé au comité de négociation. 11.2, acquisition du lot numéro 4 385 822 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que M. Walter Gormley est propriétaire du lot numéro 4 385 822 du cadastre du Québec situé sur la rue de la Sapinière. Attendu que le propriétaire offre de céder son immeuble à la Ville à titre gratuit. Attendu la recommandation du service du greffe et du service des ressources financières. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 juin 2018. En conséquence, je propose que la Ville accepte la session à titre gratuit par M. Walter Gormley du lot numéro 4 385 822 du cadastre du Québec, le tout conformément au terme du projet de contrat préparé par le maître Étienne de Blois, notaire, et transmis le 30 mai 2018, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau, 11.3, Vendélo, numéro 5 509 379 et 6 228 177 du cadastre du Québec à la compagnie 92 72 16 53 Québec Inc. Qu'est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford Mines est propriétaire d'allé au numéro 5 509 379 et 6 228 177 du cadastre du Québec situé sur la rue 7 Lacouy, attendu que la société 92 72 16 53 Québec Inc. a présenté deux offres d'achat pour ses immeubles les 24 et 25 janvier 2018, attendu la recommandation du service du greffe, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 12 avril et 18 juin 2018. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines vende à 92 72 16 53 Québec Inc. Les lots numéro 5 509 379 et 6 228 177 du cadastre du Québec, selon les modalités décrites au projet de contrat préparé par M. Étienne de Blois, notaire, est transmis en date du 8 juin 2018, le lot numéro 5 509 379 d'une superficie de 13 119,6 m² au prix de 73 000 $ plus les taxes applicables, le lot numéro 6 228 177 d'une superficie de 3314,8 m² au prix de 14 916,60 $ plus les taxes applicables, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes, que les honoraires, les frais de publication et le coût des copies reliés à la transaction soient assumés par l'acquéreur. Merci beaucoup, M. Corbeau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérot, poste de chauffeur B au service des travaux publics du génie et de l'environnement. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu l'affichage interne du poste de chauffeur B classe 4 à la division de voirie et aqueduct du service des travaux publics du génie et de l'environnement pendant la période du 19 avril au 3 mai 2018. Attendu les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 juin 2018. En conséquence, je propose que la Ville désigne M. Sébastien Ruel à titre de chauffeur B classe 4 au service des travaux publics du génie et de l'environnement et ce, à compter du 21 juin 2018, que le salaire et les conditions de travail de M. Ruel soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Telfermines et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Telfermines. Merci, M. Patry. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise de Lille, 13.1. Correction de l'adoption de la liste d'échecs de février 2018. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le Conseil ait adopté la résolution numéro 2018-127-TM le 19 mars 2018, attendu que le texte de la résolution contient une erreur concernant le montant total d'échecs du mois de février 2018, en conséquence, je propose que la résolution numéro 2018-127-TM soit corrigée en remplaçant le montant de 1 839 723,04 $ par 3 081 111,65 $. Merci, M. Corriveau. On a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron. 13.2. La demande d'exemption de taxes foncières pour mesures alternatives Jeunesse-Frontenac incorporée. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu la demande soumise par mesures alternatives Jeunesse-Frontenac incorporée à la Commission municipale du Québec pour l'exemption des taxes foncières de l'immeuble situé au 250 rue Cahouette-Ouest, attendu la recommandation du Service des ressources financières, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 4 juin 2018, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford-Mines ne s'oppose pas à la demande de reconnaissance d'exemption aux fins des taxes foncières pour les meubles utilisés par mesures alternatives Jeunesse-Frontenac et ce, si les conditions prévues par la Commission municipale du Québec sont respectées, que la Ville s'oppose à ces exemptions de taxes pour les locaux qui pourraient être utilisées à d'autres fins s'il y a lieu. Merci beaucoup, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perrault. C'est pour le bâtiment qui est situé juste à côté du poste de police. 13.3. Renouvellement pour le cautionnement du prêt du Comité de développement de Robertsonville Incorporé. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu que le Comité de développement économique de Robertsonville Incorporé, CDR, a renouvelé un prêt de l'institution financière La Caisse Desjardins de la région de Thetford au montant de 360.332 $, remboursable sur 7 ans et 3 mois, et ce, en regard de l'emprunt original de 1,2 millions de dollars en date du 27 septembre 2011. Attendu que cette institution financière exige que la Ville de Thetford Mind se rende caution de cette obligation, Attendu que le Conseil de la Ville de Thetford Mind a adopté un règlement portant le numéro 649 ayant pour objet de fixer les dépenses engagées en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux pour l'année 2018, dit règlement étant entré en vigueur le 7 mars 2018. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente date du 4 juin 2018, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mind se porte caution en faveur du Comité de développement de Robertsonville, ING, pour 75 % du montant de l'emprunt de 360.332 $, selon les termes et conditions mentionnés dans le projet de convention de cautionnement joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la Ville de Thetford Mind demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation des territoires l'autorisation de se rendre caution de cette obligation, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci, Mme Dalil. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 16.1, service de formation spécialisé pour les pompiers. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu le besoin de formation continue des pompiers, attendu l'offre de services reçus de Flash Formation et daté du 15 septembre 2017, attendu la recommandation du service de la sécurité incendie, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente les 4 et 11 juin 2018, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confie à Flash Formation le contrat de formation en simulateur ARISC pour un montant de 16 000 $ taxes en su payables à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2018. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 17.1, autorisation de signature du protocole d'entente concernant le traitement d'eau usé du site de compostage. Je vous écoute. Oui, M. le maire, attendu le projet de création d'un site de compostage par une entreprise privée, attendu les besoins de cette dernière concernant le traitement des eaux de l'exhiviation, attendu la recommandation du service de travaux publics du génie et de l'environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 24 juin 2018, en conséquence. Je propose que la Ville de Thetford Mine autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif au traitement des eaux usées du site de compostage de 9355-1281, Québec, Inc. Merci, M. Vérault. On vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Adam Patry, 17.2, résolution de demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale du… c'est quoi, non? MTM, DET, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Et voilà. Donc, quelqu'un veut le proposer? Donc, oui, M. le maire. Attendu que la Ville de Thetford Mine a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC des Appalaches a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Je continue. Attendu que la Ville de Thetford Mine désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL, du PAVL, attendu que la Ville de Thetford Mine s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 11 juin 2018, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mine autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application à vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et que la Ville de Thetford Mine autorise le directeur adjoint du service des travaux publics du génie de l'environnement a signé à déposer pour et au nom de la Ville la dite demande d'aide financière. Merci, M. Dalil. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Yvan Corriveau. 20.1, l'adoption du règlement numéro 677 pour le projet numéro 2018-15. Est-ce que j'ai… Oh, on va écouter Mme Lagraffière. En fait, simplement pour vous indiquer que le règlement 677 a pour but la renaturalisation des rives de deux lacs sur notre territoire, le lac Alatruite et le lac Bécancourt, et il n'implique aucune dépense. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce que j'ai maintenant une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que le projet numéro 2018-15 a été adopté lors d'une séance de la séance du conseil tenue le 4 juin 2018 et que l'avis de motion a été donné également à cette date. En conséquence, je propose que le règlement numéro 677 intitulé « Règlement relatif à la renaturalisation des rives des plans d'eau » soit adopté sans changement, comme si au long récité, et dont les textes intégrales se trouvent au tombe 37 des livres du règlement de la Ville. Merci beaucoup, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 20.2, l'adoption du règlement numéro 678, donc 2018-18-PC. Je vous écoute. Alors, cette fois-ci, le règlement sur les permis et certificats a pour but d'ajouter un tarif au permis de rénovation et de construction d'engars d'aéroports. Le règlement est adopté sans changement par rapport à sa première version. Merci beaucoup. J'ai une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que le projet numéro 2018-18-PC a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 4 juin 2018 et que l'avis de motion a été donné également à cette date, en conséquence, je propose que le règlement numéro 678 intitulé « Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 151 » dans le but d'y ajouter un tarif concernant les hangars d'aéroports soit adopté sans changement. Que le texte intégral de ce règlement soit consigné au tombe 37 des livres et règlements de la Ville. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. Mme Josée Perreault, 20.3, l'adoption du règlement numéro 679, donc 2018-138-Z, Mme la Greffière. Il s'agit encore une fois d'un règlement d'urbanisme. Celui-ci a pour but de permettre l'établissement d'un poste d'essence et l'entreposage à certaines conditions dans la zone 1017C, qui est tout près de la rue Gauthier à Black Lake. Le règlement est adopté dans la même version sans changement que la première version. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Attendu que le second projet de règlement numéro 2018-138-Z a été adopté sans changement le 4 juin 2018. Attendu que l'avis de motion a été donné le 4 juin 2018. Attendu qu'aucune demande visant soumettre ce règlement à l'approbation de personnes habiles à voter n'a été reçue au service à grève dans le délai imparti. En conséquence, je propose que le règlement numéro 600 soit le 19, amendant le règlement du zonage numéro 148, dans le but d'autoriser de nouveaux usages dans la zone 1017C, soit adopté, et que le texte intégral de ce règlement soit consigné au tome 37 des livres des règlements de la Ville. Merci beaucoup, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. M. Adam Patry, 20.4, premier projet de règlement numéro 2018-140-Z. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Donc, je propose que le premier projet de règlement amendant le règlement du zonage numéro 148, dans le but de créer des normes et des usages pour la production et le commerce du cannabis, soit adopté et que le numéro 2018-140-Z lui soit attribué. Que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption, lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le Conseil le vendredi 29 juin 2018, à 9 h, à la salle du Conseil, située à l'hôtel de Ville, au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci beaucoup, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Michel Vérault, 20.5, premier projet de règlement numéro 2018-04-UC. Je vous écoute. Donc, M. le maire, je propose que le premier projet de règlement amendant le règlement du zonage numéro 148, dans le but de permettre à certaines conditions la production et la commercialisation du cannabis, soit adopté et que le numéro 2018-04-UC lui soit attribué et que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption, lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le Conseil le vendredi 29 juin 2018, à 9 h, à la salle du Conseil située à l'hôtel de Ville, au 144 rue Notre-Dame-Ouest, à Thetford. Merci beaucoup, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, je l'appuie. Mme Hélène Martin, 20.6, projet de règlement numéro 2018-139-Z. Allez-y. Oui, attendu l'adoption du projet de règlement numéro 2018-139-Z, intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 148 » dans le but d'y ajouter un chapitre concernant les hangars d'aéronefs dans la zone 3502P, le 4 juin 2018. En conséquence, je propose que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le Conseil le vendredi 29 juin 2018, à 9 h, à la salle du Conseil située à l'hôtel de Ville, au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci beaucoup, M. Patry. On vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Lise Delisle, 20.7, projet de règlement numéro 2018-19-PC. Je vous écoute. Oui. Je propose que le projet de règlement amendant le règlement sur les permis et certificat numéro 151 dans le but d'y ajouter une précision concernant le rôle du fonctionnaire désigné soit adopté et que le numéro 2018-19-PC lui soit attribué. Merci beaucoup, M. Vérot. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Yves Bergeron, en fin, en 20.8, un avis de motion pour le projet numéro 2018-19-PC. Allez-y. Oui, M. le maire. Je donne avis qu'une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoption le projet de règlement amendant le règlement sur les permis et certificat numéro 151 dans le but d'y ajouter une précision concernant le rôle du fonctionnaire désigné le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2018-19-PC. Merci beaucoup, Mme Perrault. On en serait rendu à la période des questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions sur les sujets qui ont été discutés ce soir, on vous invite à venir au micro et à vous identifier, s'il vous plaît. Michel Bernard, secteur de Blackley, 8.2. Acquisition de planchers temporaires. Vous avez deux soumissions. Une de 38 995 et l'autre de 49 000. Vous acceptez le groupe technique à 40 476. Il a soumissionné à 38 995. Si tu passes, vous aviez raconté. En fait, c'est qu'on avait demandé une quantité précise. On avait un budget disponible. Donc, on ajoute quelques pieds carrés de plus pour se rendre au budget qu'on avait disponible. Merci. Je pense que c'était un cadeau. Non, non, inquiétez-vous pas. On en a profité tant qu'à avoir ce prix-là pour pouvoir en ajouter un petit peu plus par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, ça veut dire que c'est la sortie moins chère qu'elle a prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre du jour de ce soir? Sinon, comme vous n'êtes pas nombreux, on peut ouvrir à tout sujet. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Là, le Gosselin, 11 94, je mets mon grenet test. Moi, je viens ici pour un jeu de fer. Ça fait au-dessus de deux ans, nous autres, qu'on monte pour des spots. Les fils sont passés, puis ils nous ont installé deux petites lumières l'année passée pour un notant pour chez vous, pour éclairer quand tu rentres. Vous nous fermez la gueule, c'est ça qu'ils ont fait. Comprends-tu, là? Nous autres, on veut juste avoir deux spots pour nous éclairer parce qu'on finit jusqu'à 10 heures et demie, nous autres, qu'on joue. Quand on est 16 joueurs, on joue jusqu'à 10 heures et demie. Moi, c'est juste deux spots que je veux. Écoutez, vous ne leur demanderez pas pendant deux autres années parce qu'on a adopté une résolution ce soir avant de monter ici pour autoriser les deux spots que vous demandez. Donc, c'est réglé. Oui, oui. Je ne connais pas ça pendant tous les sites. C'est la première fois que je viens ici. Donc, faites bien de venir, mais je peux juste vous dire qu'on a déjà réglé ça il y a environ 30-40 minutes. Oui, allez-y. Oui, moi, là, j'étais à plusieurs. La ville, j'ai fait, ils m'ont envoyé dans l'autre risque, puis ça n'a jamais marché. Comprends-tu, là? Mais ça a fini par marcher parce qu'ils nous ont envoyé ça, puis là, finalement, on a décidé de le faire. Chose de… Ils vont mélanger. Super. Lui, j'ai demandé de faire des boîtes, des boîtes à faire. Des boîtes, ils étaient scrapes, ils étaient tous pourris. Lui, il a réussi à nous faire faire des boîtes, toujours. Ça, c'est super. Oui, oui, bien oui. En tout cas, moi, c'est juste deux spots qu'on m'entre, puis tout. Bien, je peux vous dire que c'est réglé. Merci beaucoup. Puis, il faudrait bien que j'aille vous voir, à un moment donné, aller jouer. À date, j'ai joué au shuffleboard, j'ai joué au pickleball, j'ai joué à bien des affaires, mais je ne suis pas allé jouer au fer encore. Il faudrait que j'y aller. En parlant de shuffleball, là. Bon, bien, il y a deux… un beau spot qu'il y a là. Ils ne s'en servent même pas. OK. Ils ne s'en servent pas. Bien, moi, je connais les gars qui vont là, puis ils n'ont jamais le soin. Qu'ils prennent ça, puis qu'ils emmènent ça, puis ça va faire notre vie. On se posera la question pour voir si on ne peut pas sauver une couple de cent piastres, là. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient voulu poser des questions? Ça ne semble pas être le cas. Alors, merci de vous être déplacés. On est toujours content d'avoir quelques personnes dans la salle. Merci aux gens à la maison. On se dit à bientôt. La prochaine séance aura lieu un mardi en raison du congé férié qu'il va y avoir. Je ne sais pas quelle date ça tombe, mais le 3 juillet, donc mardi 3 juillet, la prochaine séance. Merci beaucoup et bon retour. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.